Thanos, Galactus ou bien encore Kang le Conquérant, l'univers des comics Marvel ne manque pas d'antagoniste de légende, mais aujourd'hui je vous propose de découvrir l'un de ses méchants les plus mystiques, le dénommé Mephisto. Mephisto apparaît pour la première fois en 1968 dans la série de comics du Surfer d'Argent scénarisée par Stan Lee et dessinée par John Buscema. Comme son apparence le laisse suggérer, ce personnage est très fortement inspiré de Mephisto Feles, aussi appelé l'incarnation du diable dans la légende de Faust, un conte allemand du XVIe siècle dans lequel un savant contracte un pacte avec le diable. Les origines de Mephisto en tant que telles nous sont inconnues, d'autant plus que se reconnaissant lui-même comme le roi du mensonge, il ne nous est pas recommandé de croire ses dires sur parole, cependant nous savons qu'il règne sur une poche dimensionnelle qu'il surnomme l'Enfer, non pas que ce soit le véritable Enfer propre à la culture et aux croyances des humains, mais il s'amuse de cet aspect pour terrifier d'autant plus ses proies. L'objectif de Mephisto est tout simplement d'asservir les âmes d'un maximum d'humains, afin de les emprisonner dans son royaume infernal. De ce fait, il n'hésite pas à user de tous les subterfuges à sa disposition pour entraîner les humains vers la pente infernale qui les conduira à renoncer à leur âme. Toutefois, il a récemment été révélé que Mephisto agissait de telle manière, dans un objectif nettement plus important, puisqu'il convoie jalousement un lieu nommé la Carrière de la Création qui, si jamais elle tombait en sa possession, pourrait bien lui permettre de prendre le contrôle du multivers et de le façonner à son image. Bref, vous l'aurez compris, la vie de Mephisto pourrait se résumer à des mensonges, des tromperies et tout autre acte qui relèverait du domaine de la Duprie. Au cours de sa très longue vie, Mephisto a été confronté à de très nombreux personnages de légende. Pour commencer, Mephisto a notamment fait parler de lui en intervenant directement au sein de la famille Fatalis, en concluant un pacte avec Cynthia von Fatalis, la mère de Victor ou plutôt du docteur Fatalis, dont la famille était persécutée par le baron qui régnait actuellement sur la Latverie. Elle espérait ainsi pouvoir protéger sa famille, cependant ce qu'elle ignorait c'est que pour chaque homme du baron qu'elle pouvait neutraliser, autre part un enfant y laisserait sa vie. En réalisant qu'elle était en train de commettre quelque chose d'atroce, elle cesse d'utiliser les pouvoirs de Mephisto ce qui permet à ses adversaires de l'éliminer, tandis que Mephisto de son côté récupère au passage l'âme de Cynthia. Des dizaines d'années plus tard, alors que le fils de Cynthia avait désormais grandi, celui-ci essayait chaque année à la même date de délivrer l'esprit de sa mère piégée dans les enfers, malheureusement sans succès. Il réussit néanmoins à faire appel au sorcier suprême, le docteur Strange, pour tenter une dernière fois de la libérer, ce qu'ils parviennent à faire en combinant leur pouvoir. Dès lors, Mephisto n'a pas d'autre choix que de délivrer l'âme de la défunte. Des années plus tard, Mephisto refera parler de lui lors du célèbre arc One More Day de Spider-Man. Au cours de celui-ci, nous faisons face à un tisseur en proie au désespoir après avoir échoué à sauver sa tante alors que celle-ci avait été prise pour cible par un tueur de Wilson Fisk. Ne pouvant faire face à son deuil, Spider-Man écoute la proposition que lui fait Mephisto. Celui-ci lui propose de ramener sa tante à la vie, à la seule condition que Peter sacrifie son mariage avec Mary Jane. Et oui, c'est un démon, il ne fait pas dans la charité. Peter accepte donc cette offre et le temps se voit altéré. May revient à la vie et tous les gens ayant appris l'identité secrète du tisseur, voient leur mémoire être effacée. Un acte super important de la continuité Marvel, bien que ce renouveau pour la franchise, soit aussi considéré par beaucoup comme un important retour en arrière dans la vie du personnage de l'Homme-Araignée. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, étant donné le côté métaphysique qui entoure ce personnage, son plus grand ennemi n'est pas le Docteur Strange, bien que cela soit l'un des principaux, mais il nous a été révélé dans le numéro 64 de la série Avengers qu'Iron Man était la plus grande crainte de l'incarnation du diable. En effet, alors que l'homme de fer se retrouve face à un variant de son propre père, Howard Stark, qui n'est ici nul autre qu'un agent de Mephisto, celui-ci révèle à Tony que Mephisto le craint car en réalité, il se ressemble énormément. Ils pensent tous les deux à l'avenir, ont toujours un coup d'avance si ce n'est pas plus, ou bien un plan sur le très long terme. Le variant du père de Tony propose alors à celui-ci de le rejoindre, car selon lui, seuls les Stark sont légitimes pour régner sur l'univers. Bien évidemment, Iron Man sait comment réagir quand un méchant lui tend la main, après tout la pop culture nous a déjà montré ce genre de scène à maintes reprises. Tony refuse donc l'offre qui lui est faite, et défait par là même l'un des plus précieux agents de Mephisto dans sa quête. Et justement, celle-ci consiste comme je vous le disais plus tôt, à s'accaparer du lieu surnommé la carrière de la création, et pour cela il crée le Conseil Rouge composé de variants de sa propre personne pour s'attaquer aux Avengers et notamment ceux de l'âge de pierre. Ce que je trouve réellement passionnant avec ce personnage, c'est la capacité qu'ont les créatifs chez Marvel à s'inspirer de tout un imaginaire collectif et à l'intégrer à leur propre mythologie. De ce fait, je trouve superbe l'idée d'avoir intégré à leur œuvre une incarnation similaire à celle du diable dans nos propres croyances pour qu'un être similaire vienne poser moult problèmes à nos héros, sans compter que je suis également très friand d'histoire au ressort tragique où le héros se retrouve au bout du rouleau à un point qu'il est prêt à faire littéralement n'importe quoi pour se sortir de sa situation. Ce n'importe quoi se traduisant ici par l'apparition attendue d'un personnage tel que Mephisto qui n'attendait qu'une opportunité du genre se présente à lui pour proposer monts et merveilles à son interlocuteur, ce qui a bien souvent pour conséquence de ne résoudre aucun problème et pire encore ce qui a malheureusement régulièrement tendance à en créer beaucoup d'autres. C'est vraiment ce que j'aime dans ce genre d'archétype de personnage, le côté super vicieux qui les entoure à n'intervenir que lorsque leur interlocuteur ou plutôt leur cible est au plus bas, c'est tellement mesquin et machiavélique, c'est clairement le genre de personne qu'on ne veut pas avoir à affronter dans la vraie vie. Enfin j'aimerais que dans cette dernière partie de la vidéo on aborde l'avenir du MCU et notamment d'une éventuelle apparition de Mephisto. En réalité cela fait déjà pas mal d'années que la rumeur d'une apparition de Mephisto persiste, et oui car déjà dans le premier Avengers on pouvait voir son nom être inscrit sur le dossier du SHIELD concernant le Tesseract, et bien qu'il soit difficile de comprendre le texte et notamment le contexte qui entoure la présence du nom du personnage, c'est une première preuve que le SHIELD est au courant ou tout du moins sur la piste d'une entité nommée Mephisto. Par là même c'est essentiellement à travers la série WandaVision que les fans ont espéré découvrir l'incarnation du diable, et chaque référence au domaine des enfers semblait nous mettre sur la voie de Mephisto, que ce soit le nombre 666 qui apparaissait à de nombreuses reprises, mais nous avons aussi le cas de la naissance des jumeaux qui dans les comics se produit, alors que Wanda utilise malgré elle des fragments de l'esprit de Mephisto pour parvenir à ses fins. Nous avons aussi une représentation du mal dans la série Loki, lorsque les membres du TVA enquêtent dans une église française et où ils peuvent observer sur un vitrail la représentation d'un monstre à cornes et au visage rouge. Et plus récemment, nous avons aussi eu une nouvelle représentation du diable dans la série She-Hulk, avec l'évocation de l'existence d'une chèvre démon. Bref, ce ne sont que des petits indices, mais comme on a souvent tendance à le dire, le diable est dans les détails. Quoi qu'il en soit, on pourrait tout de même conclure cette partie en précisant que d'après de nombreuses rumeurs, l'acteur Sacha Baron Cohen aurait été casté pour donner vie aux personnages dans le MCU, et ce pour commencer dans la prochaine série Disney+, Iron Earth. Nous verrons bien ce que l'avenir nous réserve. Quoi qu'il en soit, voilà tout ce que j'avais à dire concernant Mephisto, et tout ce que vous deviez savoir à son sujet. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et à me proposer d'autres personnages que vous aimeriez que je vous présente, dans de prochaines vidéos, ou tout simplement des questions que vous pourriez avoir, et auxquelles je pourrais répondre. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour moi, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos, c'était Absolute, à la prochaine, ciao !